et bien salut tout le monde c'est inax j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve une nouvelle place sur starfield pour l'épopée infinie donc j'ai regardé un petit peu mes quêtes on doit les parler donc à la journaliste ici à compter donc l'attaque des orimorphs sur new atlantis on ira ensuite sur l'iris l'iris qui va nous débloquer donc vladimir à l'intérieur pour pouvoir vendre donc les scans de planète c'est lui qui nous est achète au meilleur prix un 25% au lieu de 12,5 sur tous les d'autres marchands et ensuite on ira à aquila city où on a déjà quelques quêtes à faire là bas donc on se rejoint directement à new tv pour raconter notre histoire allez on va aller si vous avez une nouvelle histoire pour moi je serais ravie de vous récompenser bien sûr vous parlez recevez de l'argent moi je partage vos récits c'est donnant donnant j'étais là pendant l'attaque des orimorphs sur new atlantis vraiment dire que vous avez toute mon attention serait un euphémisme de nombreux témoins s'y trouvaient tous ont rapporté un certain chaos vous avez fait quoi vous dans tout ça j'ai éliminé moi même les orimorphs du plus ou moins sauver la ville et dès la sécurité de l'utien neutraliser ces machines tueuses je fais partie de l'avant-garde de l'ucé chez et j'enquétais sur l'activité récente des orimorphs ouais allez j'ai éliminé moi même les orimorphs attendez il paraît que quelqu'un de constellation était impliqué c'était vous c'est génial vous allez me faire gagner un pulitzer là toute la ville tremble encore en pensant à l'attaque on a vraiment eu beaucoup de chance qu'il y ait aussi peu de blessés à quoi ressemblait le coeur de l'action c'est terrifiant il faut une sacrée puissance de feu pour abattre un orimorphs je devais me concentrer sur la protection des civils et sur ma survie je pouvais pas réfléchir je me sentais vivre quand tout est en jeu chaque moment est comme un cadeau non non je me concentrais sur la protection des civils vous appelleriez ça de l'instinct on dirait bien que new atlantis non lui c'est tout entière vous est redevable vous voulez ajouter un commentaire l'histoire tient déjà bien la route là je n'arrive plus à dormir la nuit il sait qu'on les orimorphs attaqueront de nouveau je ne lâcherai rien jusqu'à ce que la menace d'orimorphs soit l'histoire ancienne bon je n'ai plus rien à dire compris et constellation de notre part à nous tous qui vivons ici merci on utilise le mot héros à tort et à travers aux infos mais il vous convient parfaitement 50 xp 900 crédit c'est parfait parfait donc cette quête on est bon maintenant on va directement voir vladivir doit être là haut quelque part on va aller le voir tout de suite voilà l'iris on arrive à moins de 500 m on ralentit quand même un petit peu ah bah oui bon ça va que c'est automatique parce que sinon ah et j'aurais détruit la station et tout vous avez quelque chose pour moi un nom elle veut peut-être un cadeau ouais vous de barrette vous avez quelques questions personnelles demandez ce que vous voulez vous devez des croyances religieuses qu'elles sont vos domaines d'expertise vous qu'est ce que vous aimez fait vous amusez à part explorer l'exploration c'est toute ma vie c'est autant un travail qu'un loisir cela dit je vais vous avouer quelque chose mais vous devez me promettre de garder ça entre nous avant de terminer mes études j'avais un groupe un groupe de travail un groupe de rock on s'appelait les comètes ironique le nom est ridicule je sais mais on était qu'une bande d'ados qui se réunissait pour s'amuser et avant que vous me demandiez non je ne chantais pas je jouais de la batterie le groupe n'est jamais allé très loin bien sûr mais c'était le bon temps et j'en garde de très bons souvenirs cool ça on se voit plus tard alors gris on a une blosaille sur le pont ravi de voir que constellation fait venir du sang neuf c'est un plaisir de vous rencontrer vladimir j'aurais donné cher pour voir les artefacts fusionner mais je suis tombé dans la spirale de l'iris quelqu'un aurait dû venir vous chercher c'est incroyable ça m'arrive aussi souvent de perdre toute notion du temps quand je me passionne pour quelque chose j'ai toujours préféré travailler seul même avec des gens que j'apprécie mais là c'est un effort collectif je ne connais pas de groupe plus à même de dévoiler ce mystère quant à l'iris la station elle est équipée pour effectuer des analyses de l'espace lointain barrette et sarah ont découvert les signes permettant de localiser nos artefacts après avoir mis la main sur le second mais les données remontent lentement de la mer de lumière sans astromoteur les confins de l'espace sont à des années voire des décennies oui j'aimerais vérifier ses pistes en personne d'autres membres de constellation y seront andrea et mathéo suivent tous les deux ses relevés mathéo est sorti récemment mais andrea ça fait longtemps j'aime pas jouer les vieillards inquiets mais je suis plutôt jeune et je suis inquiet je garderai un oeil sur andrea elle devrait se trouver sur l'un des deux sites indiqués sur ta carte stellaire elle est assez grande pour s'en sortir même on peut tous avoir besoin d'aide à un moment quoi qu'il en soit j'espère que la chance te sourira et que tu rapportera d'autres artefacts à étudier bonne chasse ok au 7e 8 or avez vous quitté la flotte écarlate je pense que c'est impossible au moment avez vous rejoint constellation tu as déjà entendu parler de la déclaration du centaure le traité qui déclarait le droit de chaque être humain à coloniser les étoiles elle avait été volé par un bleu de la flotte écarlate qui voulait être capitaine une vraie beauté accroché au dessus de mon fauteuil comme si tous les systèmes occupés n'attendait plus que moi des années plus tard me voilà à la retraite quand notre chère sarah morgan fait irruption dans mon histoire des étoiles dans les yeux et la tête pleine d'infos que je pensais avoir tout fait pour enterrer évidemment je me promenais pas avec la déclaration du centaure dans les poches elle était dans mon vaisseau avec son nouveau capitaine dans la flotte que j'avais quitté pour la faire courte sarah et moi on a restitué le traité à ses propriétaires légitimes et j'ai décidé de rester ici cette mission a bien besoin des leçons de sagesse d'un vieux pirate je crois que c'était impossible de quitter la flotte écarlate oui normalement j'ai déjà abusé trois fois de la générosité de dame fortune c'est une longue histoire mais si jamais tu veux me rendre visite j'ai une maison dans les étoiles je pensais que j'y verrai l'éclipse de ma vie ma constellation m'a emporté t'y suis pas retourné depuis que je suis arrivé sur l'iris si jamais t'y vas oublie pas d'éteindre les lumières en partant d'accord l'invisité la maison de vladimir d'activité vlad vlad attend deux petites secondes l'iris ne verra plus rien de nouveau pour le monde je cherche des artefacts mal chance à toi peut-être une occupation à plein temps c'est pour ça que j'ai raté ton comité d'accueil j'étais en train d'étudier toutes les données fournies par l'iris je dirais pas non un coup de main ça accélérer les choses des scans planétaire à jour nous aiderait à filtrer des données en amont et peut-être même à repérer des anomalies et puis constellation saura bien te glisser quelques crédits pour l'exploration des étoiles et tout ça c'est bien des données planétaires a besoin aujourd'hui c'est un autre chose à faire le problème top là alors l'espace t'attends va donc brûler de l'hélium des données de scan pour vous dit mon plus ah oui 25% comme c'était prévu humil sonne dix mille il a plus de thunes après il a une quantité de thunes d'accord ok on s'échangera des mots plus tard alors du coup on remonte pas mal on remonte pas mal ça c'est cool c'est cool mais merci de l'aide merci merci beaucoup on va voir donc trouver andrea donc il faut aller sur l'un des deux je pense que j'irai surtout city et en activité visite la maison de vlad elle est où la maison de vlad d'accord sur sirma niveau 55 oui oui on va quand même assez loin 75 donc plus on va à droite non non c'est il ya des trucs mélangés ok d'accord je n'ai rien dit j'ai rien dit d'accord bon c'est pas pour tout de suite marie et tout c'est tupide ok d'accord bon nous on le fera tard on va aller à aquila city on est on est déjà venu bien sûr il y avait une attaque de banque on avait pris quelques quêtes on va faire faire vraiment les quêtes qu'on a prise et voire même plus je vais faire passer la nuit peut-être un petit peu mieux voilà ça c'est sympa ça on va parler à sam bien on y est vous allez pas vous dégonfler parce qu'une fois lancé vous m'aurez sur le dos jusqu'à la fin si vous continuez ça me sera verrouillé comme compagnon ouais on va faire sa quête d'abord compris on peut aller avant de partir il faut que vous sachiez une chose je suis un co comme dans solomon co premier homme à poser le pied sur aquila vous vous souvenez de la légende dont je vous ai parlé celle qui pourrait être liée à un artefact c'est un peu une histoire de famille après la fin de la terre solomon a passé des années à cartographier aquila et il a trouvé une toute petite parcelle de néant sur ses capteurs genre de néant que produit un artefact il l'a appelé le nid vide selon lui même la faune sauvage d'aquilas on approcherait pas donc on trouve ce nid vide et ensuite l'artefact les cartes de solomon sont précieusement gardés par la galle banque locale c'est par là qu'on commence d'accord donc on va directement à la telle banque c'est parti et on fait d'abord la galle banque après bon on a déjà visité un tout petit peu on aille en dessous très bien la famille possède plusieurs coffres sécurisés ici alors on se met au travail voilà un double de la clé ok d'accord je vous rappelle que solomon était de la vieille école alors oubliez les tablettes on cherche plutôt un gros dossier pour sam masque décoratif du bureau ventilateur du bureau j'ai trouvé le premier voir si là et et où l'autre et donc c'est les casiers que je pouvais pas ouvrir non alors on va pas voler ah non jacob évidemment cette tête de mule avait flairé le truc mais qu'il va falloir lui parler nage en plein drame familial et il faut bien que l'ambiance et jacob pourquoi prendrait-il des cartes c'est qu'un vieux croulant qui se mêle de ce qu'ils ne regardent pas or vous avez qu'il va falloir lui parler effectivement j'espérais pouvoir éviter le domaine en atterrissant ici cora va être furieuse mon carte sur table dites moi qui est jacob il est inutile de repousser les chances nous avons besoin de ces cartes oui vous avez raison allons-y passer du temps en fond de gravité est un bon entraînement mais ça veut pas dire que j'aime ça donc j'ai rien scanné faudra faire aussi les scans on va faire aussi les scans bon tiens tiens Samco décide enfin de remettre les pieds chez nous tu sais très bien pourquoi ah oui mais pourquoi t'as enfin retrouvé tes esprits t'as réalisé que ta place était ici je te le demanderai pas une seconde fois tu n'as même pas demandé de première vas-y je t'écoute je veux que tu formules ce qui est plus important à tes yeux que ta famille bon j'aurais pas dû venir effectivement pointé avec ta recrue de constellation au lieu de ma petite fille autant ne pas venir du tout vous aidez Sam à piller ses ancêtres vous ne mettrez pas la main sur ces cartes point final ok votre compagnon peut parler en votre nom sa réplique indiquée à côté de son nom bon ça n'a rien à voir avec vous ou vos ancêtres c'est pour une cause supérieure voilà ne me mêlez pas aux histoires en fait pourquoi vous haïssez à ce point tous les deux l'écho ne doit vivre qu'à un endroit et c'est pas dans le champ stellaire à faire je ne sais quoi à mettre notre avenir en péril quand même faut pas déconner ça n'a rien à voir avec vous ou vos ancêtres c'est pour une cause supérieure rien n'est plus important que la famille rien si Sam était resté sur ces terres il le saurait et vous ne seriez pas ici ok ça suffit bien on va discuter tous les deux en privé bienvenue chez toi Sam ne reste pas trop longtemps ok comme d'habitude une journée sans mourir c'est déjà une victoire ok une seconde c'est bon voyons ce qu'on peut faire on va tenter de le convaincre les cartes sont cachées quelque part distriez-le tant que je les cherche il a mentionné sa petite fille Cora pourrait bien nous être utile vous voulez que je vous laisse vous discuter de ce qui vient de se passer je pourrais tenter de le convaincre vous piétinez sans vergogne mes 30 années d'expérience avec cet homme mais d'accord j'espère que vous aimez les joues de verbal alors inventaire c'est quoi ? c'est dans son c'est ça 1% de chance c'est parti on va essayer de le convaincre quoi encore constellation très raisonnable Jacob nous avons besoin de ces cartes mais ce n'est pas à vous d'en décider ces cartes sont la propriété d'écho elles restent ici et il n'y en a que 4 donc ça honore la mémoire de Solomon à sa manière en explorant l'espace vous accepterez plus vite nous partirons de chez vous allez c'est important pour personne en dehors de moi constellation cherche simplement à poursuivre le travail de Solomon non non il honore la mémoire mais il ne l'a pas quitté les lieux quand ça le chantait il a bâti des choses il a inspiré des gens plus vite tu me les passes plus vite on se bat je n'aime pas votre attitude nous prendrons soin de ces cartes je connais très bien la réputation de votre groupe mais ce n'est pas ce qui m'inquiète ça me fait mal de le dire mais si ça me permet de me débarrasser de vous alors je vous laisse les cartes elles sont dans l'autre pièce tenez la clé yes hé j'ai réussi oh mais il a plein de trucs de bon bref pression exotique en bois bien on va voir si on arrive à trouver ce nid vide laissez-moi réfléchir de ce que je sais les relevés qu'il a obtenu étaient d'abord normaux puis ils ont chuté et aucune créature extraterrestre ou autre n'oserait y pénétrer là j'ai trouvé merde on a un problème ne dites pas ça je suis déjà au summum de l'anxiété dites-moi ce qui va pas pour commencer il se trouve au beau milieu du désert mais ça nous le savions le seul problème que nous pourrions rencontrer c'est la faune extraterrestre habituelle mais le nid vide est une grotte située en plein territoire du gang de chaux les mêmes bandits qui ont dévalisé la galbanque c'est pas un problème ça livré dehors de la loi la justice me semble être une noble cause notre artefact entre les mains des criminels j'espère qu'ils ne vont pas le casser ou le vendre mais n'oubliez pas que nous sommes là pour l'artefact pas pour eux direction la grotte attend ils ne nous demandent pas de de partir en vaisseau d'accord c'est directement sur la map ok très bien et ici on devrait avoir quelques trucs non on va faire le dit on va faire le nid comme ça on se débarrasse de Kho on arrive au niveau de la grotte là juste en dessous on a scanné quelques ressources on a scanné quelques fun et flors ok ok voilà on a scanné un autre à mettre au tableau de chasse je crois qu'on a de la compagnie on va se faire un petit peu d'XP est-ce qu'il a comme marron on va t'apprendre les bonnes manières il est planqué derrière les fourrés lui ici c'est lui non Ça me passe. Ne me la fais pas, moi. Bon, c'est vrai. Ah, mon Dieu. On a éliminé pas mal. On a éliminé pas mal. C'est parti. Il doit bien y avoir de la contrebande ici. J'y suis allé un petit peu au pif, j'avoue. C'est parti. 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 J'ai pris des activités. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, chérie. Je bouge ! Feu ! Subi pour ta vie ! J'ai pris un tir dans la tête ! Messieurs ! Vous mourrez pas comme ça ! Allez, le petit dernier ! Il faudrait que j'économise de celui-là. Je suppose que dans la mine, il doit y en avoir d'autres. Là, on va visiter tout le camp et ensuite on va reprendre l'exploration. À l'intérieur de la mine. Du coup, j'ai tout ramassé. J'ai tout ramassé. Il y a eu un flingue qui n'était pas trop mal. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu le Bridger. Alors que j'avais déjà. Il est vraiment pas trop mal. On a eu également... Pierre tombale. On en a eu trois quand même. Donc ils utilisent les pierres tombales. Le Razorback. Le Razorback qu'on avait déjà eu. On a eu donc beaucoup de Rattler. Tellement. Un raffiné. Et un raffiné. Après, il n'y a pas eu de contrebande. Je pensais trouver de la contrebande, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Enfin bon. Allez, on continue. J'avais dit que je devais les garder. Mais... Fait tes prières, mon gars. Faites mon saliataire. Faites mon saliataire. Tirez ! Tirez ! Tirez ! C'est l'heure de crever. Je suis allé un petit peu trop confiant en fait Bon ça y est il y en a derrière Mais c'est pas ton jour mon frère Un méchant de moins Par où là ? Merde où ils sont passés Et te voilà Je vais te confondre à moi et mes amis Bah ils en ont plus besoin Ouais ils utilisent des armes C'est conséquent Vous avez eu de la chance cette fois Merde Ok Ah Contrebande Alors on a quoi Celui là Et celui là Oh joli Composons de méca 12 290 Il y en a 7 Il y en a 7 Il y en a 8500 On a de la chance il devrait y en avoir encore C'est quoi ça ? Beaucoup de dommages en tout cas Armes lourdes Armes lourdes Les ressources avant Ressources avant Bon bah c'est parti Bon bah c'est parti Ouais ça va Ok Oui vous allez bien Je casse Euh ouais ça va Ok Ok Alors Ok Sous-titrage ST' 501 Ok, bon, on peut se barrer de la grotte On sort d'ici Banc de chelots On ne va pas plus loin Je détesterais trouer le caisson du fils prodigue d'Aquila En tout cas, tant que j'ai pas pu discuter avec lui C'est vous, Cho ? Oui, je suis surtout déçue J'ai devant moi Samko en chair et en os Et le voilà qui batifole avec les gros ringards de Constellation Vous avez réussi à passer mon équipage Que je rémunère assez généreusement d'ailleurs Vous avez pris quelque chose dans cette grotte bizarre Sans doute ce qui empêchait les achetas de se pointer Du coup, j'ai plus de planque Parlons un peu de ce qui m'importe Vos vies, vos crédits L'un ou l'autre en fait Personnez, nous vous trouvez une solution Payez 4000 crédits Euh, non, on va essayer de la persuader Ah oui ? Je vous écoute Alors Nous avons déjà déjoué votre équipage Si vous luttez, vous perdrez Vous avez pas froid aux yeux Mais j'avoue que c'est à raison Une grande découverte scientifique Laissez-nous partir Vous vous enterrez Et vous entrez dans les annales Ça, ils s'en foutent Votre futur proche s'annonce passablement gore Doucement, doucement Il doit y avoir un autre moyen Très bien Débarrassez-moi le plancher avant que je ne change d'avis Si je vous revois Vous êtes morts Vous, tout est de votre faute Vous feriez bien de nous aider Vous aussi Je vais capter quelque chose Merci Merci Ouais ils sont violents C'est pour les mauvaises Un autre là Ok Parlez à chaud Débarrassez moi le plancher avant que je change d'avis Il m'a donné des munitions et une arme Cool Vous avez de la chance que notre boss soit magnanime C'est moi qui ai le plus gros flingue Donc on nous demande de partir à la loge Et alors Enfin arrivé à la loge Salut nous revoilà La toute dernière recrue de notre petite famille C'est bien démené Vous êtes pas blessé ? Vous avez pas laissé Cora toucher à l'artefact j'espère On ignore encore quels seraient ses effets Sur quelqu'un de son âge Vous inquiétez pas tout va bien Allez il est temps qu'on trouve encore d'autres artefacts On crée quoi déjà ? Il ne semble émettre aucun signal ou aucune fréquence Je relève rien Ça veut rien dire Cette chose pourrait bien émettre un signal que nous ne savons pas détecter Pour ce qu'on en sait on pourrait très bien être en train de créer une bombe qui nous fera tous exploser Ou alors c'est peut-être un jouet interstellaire ou un truc dans le genre Pourquoi ces objets diffuseraient à leurs découvreurs des visions et de la musique ? C'est un message J'en suis certain Il ne nous reste qu'à espérer qu'on en sera plus en en trouvant d'autres Je comprends Avancer revient parfois à tâtonner dans le noir Je crois que Cora et moi aurions besoin de repos Mais revenez me voir si jamais vous voulez refaire équipe Oh et puisque la question revient souvent Ma petite copilote et moi on bosse en équipe Ce n'est pas négociable Si je viens, Cora sera à bord de votre vaisseau Pour trop vous dire, j'aimerais bien voyager de nouveau avec vous Pourquoi pas ? Qu'en penses-tu Cora ? Moi j'adore rencontrer des gens Ça fait de nouvelles histoires, de nouvelles données Hein ? Des données ? D'accord, c'est bon pour nous Voyons voir ce que la galaxie nous réserve Ok, c'est cool Vous avez de nouveaux livres pour moi ? Je sais que tout le monde a découvert 10 000 crédits Mais on doit rester aussi objectifs que possible Et prendre en compte les effets négatifs Salut petite ! Alors, c'est chouette la vie d'aventurière ? Papa dit qu'on a pas le temps de s'ennuyer Et puis je lui rappelle que c'est pas lui qui reste à bord du vaisseau Je trouve ça plutôt chouette qu'il t'emmène avec lui Mais il reste ton père et il s'inquiète pour toi Il veut être sûr que tu sois en sécurité Je sais, c'est pas si mal on va dire Crois-moi petite Ton père t'adore et c'est peu de le dire Ok, bon ben voilà On a quoi du coup ? Au niveau des quêtes Alors on a fait donc ces deux là Donc il va falloir aller soit dans l'inconnu soit sur Vectra Mais avant donc on va bien sûr Aller repartir donc sur la planète où on était Pour continuer nos petites quêtes On en avait quelques-unes Et on va les faire On va les faire tout simplement Mais ça, ça sera pour la prochaine fois J'espère en tout cas que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Un commentaire A vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait Sur ce, prenez soin de vous Et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz